Nous avons un très gros problème d'Internet sur la commune. Il est quasiment impossible d'envoyer des mails dans la journée. Pouvez-vous nous en dire plus ? La consommation d'Internet augmente de 30% par an. Les réseaux traditionnels en cuivre sont saturés et les opérateurs privés délaissent les territoires jugés non rentables en dehors de la métropole. Pour la loi, l'accès Internet n'est pas un service public obligatoire. Le département refuse une Gironde à deux vitesses. Ensemble, nous avons décidé de cofinancer le déploiement du très haut débit à tous les Girondins. Conseil départemental et partenaire, même si la loi ne nous y oblige pas. C'est le plan Omega. En quoi consiste-t-il ? Connecter les Girondins situés en dehors de la métropole. 23 500 km de réseau. Des centaines de millions d'euros investis. Un investissement majeur à long terme. Nos solutions pour le très haut débit partout en Gironde. Remplacer les réseaux cuivre par la fibre optique qui améliore le débit et développer des solutions alternatives pour les habitations les plus isolées. Il y a environ 410 000 foyers qui ne vont pas bénéficier de l'intervention des opérateurs privés, qui ne considèrent pas les zones sur lesquelles vous habitez comme rentables. Le choix que nous avons fait, nous avons décidé de venir en plusieurs phases amener le très haut débit sur les territoires qui ne sont pas couverts aujourd'hui par les opérateurs privés. On est d'ores et déjà à pied d'oeuvre et les travaux d'ores et déjà commencent et vous allez ressentir les effets de cette intervention. Des questions ? Rendez-vous sur gironde-oméga.fr Sous-titrage Société Radio-Canada